Didier Pourquerie, je disais tout à l'heure que vous étiez journaliste, vous avez notamment travaillé je crois à Libération, Au Monde, vous publiez un livre qui lui est peut-être le roman de la vie, quand la vie est plus forte que le reste. L'été d'Agathe vient de paraître aux éditions Grasset. Que s'est-il passé Didier Pourquerie le 10 août 2007 ? Agathe avait la mucoviscidose, elle s'était battue pendant 23 ans contre cette maladie et en même temps elle avait vécu à fond ses 23 ans parce qu'elle savait, ce livre à un moment a failli s'appeler Espérance de vie puisque quand elle est née on nous a dit qu'elle avait une espérance de vie de 25 ans, chose qu'un parent ne peut pas entendre. Donc on pense à autre chose, on est dans le déni. Et puis finalement l'espérance non parce qu'elle avait vraiment vécu sa vie, donc c'était pas une espérance. Et c'était pas une passante non plus, c'était quelqu'un qui a vécu sa vie mais en plus rapide, plus sachant, dans son corps, même si elle n'en parlait jamais, que son temps était compté. Voilà, alors ça c'est ce qui est très fort je trouve dans votre livre, elle le sait. Vous écrivez à un moment d'ailleurs qu'elle devient une jeune femme pressée, il lui faut vivre, il lui faut aussi vous soutenir. Il y a des moments où c'est vous qui êtes dans le déni ou alors qui êtes un petit peu bien dans votre peau et elle vous dit croit à la vie, croit que la vie est merveilleuse. Exactement et elle m'a beaucoup soutenu, elle m'a beaucoup soutenu parce que voilà on vit, on n'a pas que des choses agréables dans une vie, on prend des décisions. C'est ce que j'ai voulu aussi écrire, c'est-à-dire que les personnes qui sont autour des malades, autour de ce qu'on appelle des malades, ils ont une vie aussi. Et quand quelqu'un est à l'hôpital, comme Agathe était très souvent à l'hôpital, elle avait envie que ce qu'on lui apporte de l'extérieur, ça soit de la vie, ça soit pas des jérémiades, ça soit orienté vers la vie. Pardonnez-moi mais ça c'est quand il faut être là et après, comment est-ce qu'à un moment on se dit, je prends la plume, presque dix ans plus tard, je choisis d'en faire un récit dans lequel j'intègre d'ailleurs mes notes de l'époque. Qu'est-ce qu'on cherche quand on écrit un livre comme celui-ci ? Un témoignage, un tombeau, au contraire montrer quelque chose d'autre ? C'est un livre nécessaire. Moi je vais vous dire très sincèrement, Agathe me manque, le manque de toute façon il s'arrête jamais. Il y a d'abord la sidération, ensuite il y a l'absence et ensuite il y a ce manque qui est là tout le temps. Ce manque il est quelquefois, il peut donner le vertige en se disant mais c'est pas possible. Je me souviens dans la rue, elle a vécu à Paris très longtemps aussi, elle a vécu à Ouliron mais à Paris, dans des endroits où elle était, je disais mais t'es où Agathe, t'es où ? Et nécessaire, ce livre est nécessaire parce qu'il m'a permis de la retrouver. Je me suis mis pendant plusieurs mois à écrire ce livre avec toutes mes notes etc. Et c'était bien d'être avec elle et j'ai renoué le dialogue. Vous savez, quelque chose qui se passe dans un hôpital, on parle beaucoup, on discute beaucoup, on se touche beaucoup, on s'aime beaucoup mais on discute beaucoup aussi. Et tout d'un coup ce dialogue qui s'arrête, c'est vraiment terrible. Alors du coup je voulais retrouver ce dialogue, je l'ai fait à travers ce livre, c'est pour ça. Mais surtout je voulais me rappeler des souvenirs lumineux, des moments lumineux d'Agathe. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'été d'Agathe. Parce que c'est l'été entre le moment, le 21 juin, où on lui a dit, Agathe c'est fini, on ne peut plus rien pour toi. Ou son médecin lui a dit ça, elle lui avait demandé très précisément de lui dire quand ça ne serait plus possible. Donc il lui a dit, c'était leur contrat, entre ce 21 juin et ce 10 août. Ça c'est un drôle d'été, c'est un sacré été. Et en même temps ça m'a fait repenser à tous les étés magnifiques d'Agathe, puisqu'en plus elle est née un 15 août, donc c'est une fille de l'été. Et donc je l'ai retrouvé, je l'ai écrit, ce livre, la première version de ce livre, je l'ai écrit l'été en condition du réel, jour après jour, en me souvenant de toutes ces journées-là. – Le fait que ce livre vous ait servi est indéniable, vous disiez nécessaire, mais ça l'est aussi, et comme le livre de Philippe Delaroche, comme celui d'Isabelle Spack, pour le lecteur, pour le téléspectateur, parce que tout à coup on comprend qu'on peut écrire sur l'insupportable, sur l'indicible, sans pathos. Sans cette espèce de chose, vous savez, un petit peu gluante, qui n'est pas très agréable, ni à lire, ni sûrement à vivre. Comment est-ce qu'on fait pour réussir ça, pour écrire sans pathos ? – Au départ, je suis journaliste quand même. – Pardonnez-moi, mais ça ne veut rien dire ça. – Non, c'est vrai que ça ne veut rien dire. – Bah oui. – Vous avez raison. Mais en tout cas, je suis journaliste. J'écris plutôt pas mal de bouquins sur des enquêtes et des choses comme ça. Je me suis remis dans mes notes, comme quand on fait un reportage ou une enquête. Et j'ai voulu juste saisir, pour moi c'était une évidence qu'il ne fallait pas de pathos, parce qu'Agathe ne se laissait pas aller. – Donc ça veut dire… – Agathe n'aimait pas qu'on lui dise « ma pauvre chérie », etc. Elle n'aimait pas qu'on la plaigne. Et donc j'ai pensé… Elle était avec moi quand je l'ai écrit. Et elle est avec moi. Donc je veux dire, je n'allais pas la trahir. Et pour moi, ne pas la trahir, c'est être au plus vrai, au plus vrai. Ne pas, comme elle se disait, se raconter une histoire. On peut raconter une histoire, mais on n'est pas obligé de se raconter une histoire. – Philippe Delaroche, même réflexion, ce qui est très très frappant, c'est l'absence totale de pathos, traquer les adjectifs. C'est ça aussi ? On refuse toute concession ? – Non mais le pire à éviter, c'est l'indécence. Et tirer les larmes, ça n'a jamais été mon intention. J'aurais donné ma vie pour jamais avoir à écrire ce livre. Moi, je suis fait pour la comédie, pas pour le mélodrame. Donc c'est à contre-emploi que je l'ai entrepris. Et moi, je ne l'ai pas entrepris comme une nécessité, mais parce que je suis tombé un jour sur une feuille blanche, une feuille de papier, pardon, avec un poème qui naît vers sa 14e année. Et les premiers mots, c'était « La vie s'en allait », et pourtant je l'aimais, mais je n'étais pas… Jamais je n'avais voulu la quitter, mais je n'étais pas digne d'une telle beauté. J'écourte, et à un certain moment, elle dit « Ma place est dans un livre. Si Balzac pouvait me faire vivre dans un roman, je serais la plus heureuse des malheureuses amoureuses. » – Et elle écrit ça à 14 ans, vous produisez. – Elle n'a pas 14 ans, ça fait trois mois qu'elle a disparu. Je réunis des effets, des carnets, des cahiers, que je n'ai pas ouverts pendant cinq ans. Il y a une exception, il y a deux feuilles volantes qui s'échappent. Il y a un premier texte qu'elle a lu à l'occasion des obsèques de son grand-père maternel, où elle raconte la visite d'une jeune fille chez Hadès aux enfers et qui lui demande la permission de voir son grand-père une fois. Et le loup, c'est qu'Hadès et le grand-père s'entendent pour qu'elle se soit une fois seulement. Et le deuxième poème, c'est ce poème, « La vie s'en allait et pourtant je l'aimais », où elle parle des héroïnes romantiques, Madame de Morceau, Madame de Bargeton, etc. Et là, ma place est dans un livre. Et j'ai senti cette injonction et je me suis dit, mais comment faire ? D'autant plus que… – Comment faire ? – Non mais comment faire ? Parce qu'Inès a disparu juste après le salon du livre, après la semaine de la langue française, après qu'elle a entendu de ma bouche, et ça c'est aussi un capital, de son vivant et en ma présence. Les derniers mots qu'elle a entendus, « La bouche de son père », c'est un poème de Dylan Thomas que j'avais redécouvert quelques heures plus tôt, « Et la mort n'aura pas d'empire », « Andes-Chalaf no dominion », elle m'a entendu marteler trois fois « Et la mort n'aura pas d'empire ». Nous ne nous sommes pas revus, nous n'avons plus été en présence l'un de l'autre, et sept jours plus tard, à midi et demi, un 21 mars 2009, un officier de police judiciaire me dit, « Monsieur, votre fille a périssé ce matin dans un incendie à Paris. Ça dure une seconde et demie. » Et moi j'ai voulu revenir dans l'épaisseur de la seconde et demie que j'ai entendue ce jour-là. Mais en mémoire d'Inès, et le titre « La gloire d'Inès », c'est parce que quand j'ai porté ma fille au coin de mon épaule, à Saint-Germain-des-Prés, je ne voyais que la lumière qui filtrait du vitrail. C'était ça « La gloire d'Inès ». La gloire. Vous avez posé la question que j'aimerais poser à tout le monde ici, comment faire ? Et je vous la pose. Pour commencer, comment faire ? Quelle forme choisit-on ? Pourquoi cette forme s'impose-t-elle plutôt qu'une autre ? Didier Pourquerie, vous dites à un moment, vous, que vous aviez pensé à un polar. Vous êtes romancier par ailleurs, vous avez écrit un roman, vous vous êtes dit « Tiens, peut-être que c'est un polar, un polar dont elle serait l'héroïne. Et puis je la suis, je ne la trouve pas, je lui parle, je cherche. » Vous, c'est une enquête, en quelque sorte, Isabelle Spack. J'avais envie d'écrire un polar aussi. Ah oui ? Oui, j'avais envie de… oui, qu'il y ait des rebondissements, des histoires surprenantes, des faux fuyants, des portes qui s'ouvrent, qui claquent. Peut-être parce qu'on remonte le temps aussi. – Je vous vois les écouter, Hubert Reeves, avec beaucoup d'attention. – Oui, je voudrais dire ce qui m'est venu en lisant ces deux romans que j'ai lus assez rapidement, mais quand même, ce qui m'est venu, c'est une leçon. Une leçon, c'est l'importance de parler. C'est l'importance de dire les choses quand on est en vie. Ces deux histoires qui portent sur la mort de deux femmes vous disent, quand ils sont morts, quand ils sont mortes, c'est terminé. Tout d'un coup, on se rend compte que ce qu'on aurait… On se dit, j'aurais dû, voilà ce que j'aurais pu dire, comment… de mes rapports avec elles et tout ça. On prend ça pour acquis. On prend ça, on aura toujours le temps. C'est pas vrai, vous l'avez vu. Ça arrive que ça, dans votre cas, on n'a pas le temps. Mais c'est comme une leçon qui me vient, l'importance de s'exprimer sur ces sentiments, sur les rapports avec les gens, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on sent. C'est ça qui est sorti pour moi de ces livres. Le frappe, c'est les conditions. Didier Porcury est orphelin d'une fille. Et ses soeurs portent effectivement ce poids aussi, sa mère. Mais l'énorme différence, c'est qu'on le lit, c'est la préparation, il y a un compte à rebours. Didier Porcury explique ce déni, pourquoi c'est indispensable de faire comme si la vie continuait. Il a pris ses notes. La différence pour le cas d'Inès, c'est que c'est la soudaineté et la brutalité totale, car nous ne nous sommes pas dits au revoir. Donc on ne travaille pas dans la même condition. Moi, je ne peux pas imaginer de faire un polar. Je ne pouvais pas imaginer de prendre plaisir à écrire ce livre. Je pouvais juste chercher une chose, c'était comment, d'une certaine façon, faire revivre, faire sentir qui était Inès, dont je dis qu'elle était plus intelligente que moi, et je suis très sérieux quand je le dis, plus précieuse que moi, d'une certaine façon, et en même temps, faire sentir que j'avais compris que je n'étais pas seul. Je me sers de cette phrase d'Henri Delubac qui dit « Toute douleur est singulière, toute douleur est commune ». Et quand je suis en face de quelqu'un qui souffre, je dois me souvenir que toute douleur est singulière. Et quand moi-même je souffre, je dois me souvenir que toute douleur est commune. D'une certaine façon, Didier Bourquerie, il n'est pas seul, et en même temps, il n'est pas moins seul. Et c'est la même chose pour chacun des parents orphelins. Et j'ai cherché une galerie, une famille, encore une fois, dans l'histoire. Comme je n'avais pas de souverain, ma mémoire a explosé à la minute où j'ai appris la mort de ma fille. J'avais très peu de notes. J'avais l'impression que le narratif, la continuité, avait sauté. J'avais rien. Très peu de choses. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, intéresse-toi à ceux à qui est arrivé le même drame. Alors je ne suis pas le premier à le faire. C'est déjà arrivé. Mais c'est comme ça que je me penche sur Cicéron et Tullia, dont je ne parle pas d'ailleurs, Shakespeare et Amnette, évidemment Victor Hugo et Léopoldine, Lamartine et Julia, et jusqu'à mes propres contemporains, auxquels je songe quand j'écris, à Françoise et Jean-Paul pour Antoine, à Guylain pour Quentin, etc. C'est une famille. Nous formons, malgré nous, bien sûr, une espèce de famille à l'intérieur de la grande famille humaine. Les parents orphelins. – Évoquons là, si vous voulez bien, cette famille d'artistes et d'écrivains, ce qu'ils peuvent apporter, ce qu'ils vous ont apporté, parce que je trouve que c'est aussi un des passages extrêmement forts de ce livre. tout à coup, vous délaissez ce qui légitimement fait le cœur du livre, c'est-à-dire votre souffrance, et puis vous allez voir les autres, autrui, comment ça s'est passé, comment ça marche. Il y a Augustin. – Et à Déoda. – Ce n'est pas saint Augustin, si vous voulez bien. Et vous vous rappelez qu'Augustin, avant d'être saint, a perdu un enfant. – À Déoda. – Voilà. Très, très jeune. – Oui, il avait 16 ans. – C'est le moment où il se met en marche aussi, et où il va devenir saint Augustin. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus, d'ailleurs ? C'est l'écrivain qu'il est devenu, immense écrivain, ou le saint catholique ? – Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est le père de la littérature occidentale, pour moi. C'est l'intériorité. Et en même temps, souvenez-vous que chaque chapitre des Confessions commence par une louange. Donc déjà, quand vous saluez le matin du monde, vous êtes dans une disposition particulière. Dans le cas d'Adeoda et d'Augustin, c'est mon frère Bonneau qui me l'a rappelé, d'ailleurs, quand je lui ai dit « mais Inès était plus intelligente que moi », il m'a dit « mais Augustin a dit la même chose de son fils ». Ah bon ? Augustin ? Je ne me prends pas pour Augustin, bien entendu. Et en même temps, Augustin le prend bien. Moi, ce dont j'ai été strictement incapable sur le coup, parce que comment voulez-vous bien accueillir la perspective de la mort de votre enfance ? C'est impossible. Mais quand vous pénétrez dans la pensée d'Augustin, dans cette pensée de la louange, dans cette intelligence, c'est aussi une intelligence, Augustin, c'est à la fois un philosophe, et d'une certaine façon, d'ailleurs, et je pense qu'il est un peu poète, subitement, on cesse d'étouffer. Exactement. C'est le début d'un ressaisissement. Ce ressaisissement, il vient avec d'autres écrivains, et les écrivains contemporains également. C'est ça qui est intéressant, c'est que, bon, bien sûr, il y a Saint-Louis-Stain, il y a Lamartine, il y a Malarmé, il y a eu Philippe Forrest, il y a eu Michel Rostin, il y a eu David Grossman, qui lui perd son fils à la guerre. C'est-à-dire, rencontre entre Philippe Delaroche et David Grossman, qu'est-ce que ça apporte ? Un, de les lire, ces livres. Deux, de devoir les intégrer, et de se dire, j'écris aussi sur eux, maintenant que je traverse quelque chose qui est unique, vous l'avez dit, mais qui n'est quand même pas si éloigné. – Là, c'est ce que j'appelle le récit qui s'écrit dans notre dos. C'est-à-dire que quand David Grossman travaille à une femme fuyant l'annonce, son roman, fuyant l'annonce de la mort d'un fils qui est à l'armée, et qui pourrait effectivement tomber victime d'un attentat, ou dans un combat, son fils lui demande régulièrement, « Papa, où t'en es ? » Et puis ce fils, il va effectivement mourir. Et je me suis dit, mais il est arrivé la même chose avec Gustave Mahler et Elma Mahler, quand ils travaillent au Chant des enfants morts, Elma lui dit, mais enfin, arrête de... Pense à tes propres enfants. Et puis effectivement, il va perdre sa fille. Et c'est ce que j'appelle le récit qui s'écrit dans notre dos, insensiblement, toutes ces coïncidences, Dylan Thomas, le billet de mon fils, donc le frère d'Inès Augustin, qui publie un tout petit billet, ça se termine par « La vie nous donne notre mort ». Alors c'est la vie, c'est aussi un éloge, c'est la vie nous donne nos enfants, nos petits déjeuners, c'est un texte écrit par un petit garçon de 6 ans qui allait avoir 7 ans entre la mort de sa sœur et ses obsèques. Donc c'est toutes ces coïncidences troublantes qui s'écrivent encore une fois dans mon dos et qu'on ne peut pas s'empêcher de reconstituer. Alors on dira, ça n'a aucun sens, d'accord, mais ça résonne. Ça résonne salement. – Didier Porquerie, vous avez pensé, vous, au moment de prendre la plume, encore une fois, je le redis, il y a du temps qui s'est passé, presque 10 ans, vous. – Oui, oui, oui. – Est-ce qu'à un moment où vous vous êtes dit, oui, mais c'est normalement cette littérature, soit m'aide, soit n'est absolument d'aucune utilité et je fais autre chose, qui est ma part, à moi ? – C'était une affaire entre Agathe et moi. J'avais lu, j'ai lu tous les livres dont parle Philippe Delaroche, je veux dire, c'est vraiment une littérature que j'ai abordée, mais avec un peu de réticence, parce que, moi je me souviendrai toujours le moment où je voulais écrire dans un livre des moments, par exemple, comme celui où Agathe me demande, elle sait qu'elle va mourir dans quelques jours, « Bon, toi qui as la foi, papa, dis-moi ce qui se passe après. » C'est une question. Et cette question, j'avais envie qu'elle soit dans un livre. Parce que je trouve que c'est une bonne question. – Qu'est-ce que vous apportez comme réponse à cette question ? – Moi j'ai la réponse de ma foi, et j'ai la réponse aussi, j'ai perdu mes parents assez tôt, et j'ai beaucoup réfléchi à cette relation qu'on a avec les morts. Les morts peuvent nous rendre heureux aussi. – Les morts peuvent nous rendre heureux aussi. – Dylan Thomas avait répondu par avance, et la mort n'aura pas d'empire. C'est très important, il ne dit pas « la mort n'aura plus d'empire ». « N'aura plus », ça voudrait dire qu'il est indifféré, alors que la « n'aura pas », c'est déjà là. – C'est une affirmation. – Oui, « n'aura pas », c'est déjà là. Et ensuite, j'ai compris deux, trois choses élémentaires. La première, c'est que je n'avais pas perdu Inès, mais que j'en étais séparé. – Exactement. – Momentanément. Et la deuxième chose, c'est que la mort ne s'oppose pas à la vie, la mort s'oppose à la naissance. Autrement dit, il y a une existence dans le cours d'une vie, mais c'est la vie qui est la totalité. Et donc, souvenez-vous du mot de Goethe, quand il apprend, il a perdu tous ses enfants jusqu'à Auguste, qui avait 40 et quelques années, et Goethe a dit « en avant, par-delà les tombeaux ». Eh bien, c'est un peu ma devise. – Vous racontez comment la conversation continue d'exister. Ce n'est pas du tout un livre de deuil, finalement. Ce n'est pas du tout un livre de tristesse. C'est un livre de combat et de conversation reprise. Il a fallu quand même du temps pour qu'elle reprenne. – Pour moi, il fallait « Veritas Filiatemporis », c'est une maxime qui est à quelques kilomètres de ma maison de campagne, la maison de Ronsard, la vérité est fille du temps. Et je pense que ce livre n'aurait eu aucune valeur si je l'avais fait trop instantanément, trop dans la hâte. Et il fallait, par exemple, puisque j'explique que ma mémoire a explosé, encore une fois, à Dines, dans des circonstances particulières, et il fallait que je pousse la charrue jusqu'au bout du champ avant de me tourner ensuite vers les amis d'Ines qui l'ont connue dans ses dernières années, entre ses 17 et son 20e anniversaire. Il fallait que moi, j'ai trempé ma chemise, que j'ai payé de ma personne, c'est une façon, avant de me tourner vers eux. J'ai délibérément choisi de regrouper ces témoignages pour donner un concentré de ce que pouvait être Inès. C'est-à-dire que par moment, on a un sentiment qu'ils disent peut-être un peu la même chose, mais c'est jamais tout à fait… – C'est eux qui parlent à la fin du livre, en effet. Hubert Reeves, je reprends l'heure de s'enivrer, publiée dans les années 80. Page 313, vous écrivez ceci. Est-ce que la science nous apprend à mieux mourir ? C'est ce que demandait un célèbre romancier sur le plateau d'Apostrophe. Et c'est le début pour vous, le point de départ d'une méditation sur cette question, finalement, contempler les étoiles, on l'a toujours fait depuis tout le temps, j'imagine que tout le monde l'a fait aussi en se disant, et s'ils étaient là, pour quelles raisons est-ce que, d'abord, un, on a cette fascination, ce lien entre la disparition de nos proches et cette nuit étoilée ? Et puis, deuxièmement, est-ce que la science a quelque chose à nous dire ? – C'est une relation très ancienne, bien sûr, dans la littérature, cette relation entre le ciel et l'au-delà, je dirais qu'il est tout à fait prévisible. Personnellement, je crois que la science n'a rien à nous dire là-dessus. Nous restons devant le plus grand mystère dans lequel nous sommes tous confrontés. Je n'ai pas de réponse à cette question. Je pense seulement que c'est une question, c'est ce que Camus appelait le silence déraisonnable du ciel. C'est nous sommes là tout près, à quelques années près. Nous le savons, et surtout à mon âge, nous savons que c'est... Mais en même temps, nous sommes devant le plus grand inconnu. Pour moi, c'est le grand inconnu. Qu'est-ce qu'il y a après ? Rien, quelque chose, je n'en sais rien. – Est-ce que quelque chose vous a soutenu ? Vous en parlez peu, évidemment, dans ce livre. D'ailleurs, vous êtes assez absente du livre Isabelle Spack que vous consacrez à votre mère. C'est un choix délibéré de parler peu de vos sentiments ? – Oui, c'est un choix délibéré. Je pensais à ce que j'ai lu dans votre livre, une chose très jolie sur la mort du soleil. Et ce soleil qui est en surchauffe, c'est ça, et qui finit par nous faire fondre, c'est ça, mais qui continue à grossir. Et il reste autour de nous comme une sorte de petite, comment dire, un petit cercle enchanté. Moi, je l'ai lu comme ça, je ne sais pas si c'est ça. Et je trouvais que c'était assez joli par rapport à ce dont nous parlions tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on reste en surchauffe aussi, nous, quand on perd quelqu'un de cher. Et il y a ces astres qui continuent. Je dis certainement des bêtises, mais la mort du soleil était très jolie, je trouve. – Oui, c'est sympathique comme vision. – Ce n'est pas ça ? – Je n'en sais rien, comme je l'ai dit. Moi, je n'ai rien à dire sur ce sujet. Je crois que ce rapport avec la mort est un rapport personnel et que la science ne peut rien nous dire là-dessus. – Est-ce que, si la science n'a rien à nous dire, est-ce que la littérature a quelque chose à nous enseigner, à nous apprendre ? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, elle peut nous guider à un moment, après avoir Philippe Delaroche raconté, Philippe Forrest, Lamartine, Victor Hugo ? Vous vous emportez un petit peu. On se connaît bien, on va dire, on a travaillé ensemble pendant 10 ans, vous et moi. – Toi et moi. – Toi et moi, on va arrêter. C'est une convenance de télévision que de ce que vous voyez. Mais je me souviens du moment, évidemment, où tout ça est arrivé, de la manière dont tu as à un moment décidé de ne pas prendre la plume, puis le jour où tu as décidé qu'il fallait commencer à le faire, là, dans ta tête, et du jour aussi où, page 223, j'ai vécu ça, cette exaspération totale qui t'a pris un matin contre ces fameux thérapeutes de profession ou d'occasion qui se gargarisent de l'expression « faire son deuil ». – Ça ne veut strictement rien dire. En revanche, l'idée de sortir du deuil, d'abord, ça nous renvoie à du droit coutumier presque, à des usages, à des mœurs. Ça, oui, sortir du deuil. D'ailleurs, le livre s'écrit dans cette perspective, puisque nous sommes à quelques jours du 7e anniversaire de la mort d'Inès. Sortir du deuil, oui, ça veut dire quelque chose. Mais faire son deuil, non. Il n'y a pas de consolation dans la mesure où, Didier sait de quoi je parle, à compter de la disparition de l'enfant, il n'y a plus d'insouciance. C'est fini, l'insouciance. Il peut y avoir des joies, des moments, on peut encore rire, bien sûr. Et moi, j'espère rendre service en faisant sourire. Mais l'insouciance, c'est terminé. Et d'ailleurs, chacun des parents orphelins, père ou mère, d'ailleurs, qui ont été frappés, c'est net. C'est arrivé, même Lacan, quand il a perdu sa fille, qui était pourtant assez grande, Caroline, qui avait 40 et quelques années, ça n'a plus été le même. On n'est vraiment plus le même. Et donc, ce qu'on a perdu dans l'affaire, c'est l'insouciance que j'ai connue. Donc, on fait le deuil de l'insouciance. On peut dire, on fait un deuil de l'insouciance. Et si possible, on s'efforce de sortir du deuil. Et il a fallu 5 ans à noircir des carnets, et puis ensuite 2 ans. Et là, j'estime que je suis prêt ou quasiment sorti du deuil. Et je regarde le sourire d'Inès, la gloire d'Inès, la lumière qui reste, et elle me tient la main, comme un gars qui tient la main. Excusez-moi. Le Didier. Je crois que ce qui est intéressant, c'est justement ce que disent les gens qui ont vécu cela. Le rôle de la littérature, vous demandez, mais c'est bien cela. C'est que les gens qui l'ont vécu l'expriment. – Pour l'exprimer, il faut se plonger dans ces livres. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui en parler. L'été d'Agathe de Didier Pourquerie, c'est aux éditions Grasset. La gloire d'Inès, Philippe Delaroche, merci. – Merci François. – Ben non, c'est compliqué de faire ça quand on se connaît un peu. Et puis surtout quand on partage les mêmes passions. C'est aux éditions Stock, ça vient de sortir cette semaine. Et Isabelle Spack, une allure folle aux éditions des Équateurs. Romans, légendes, récits, peu importe, littérature. Et Hubert Reeves l'a très bien dit, c'est en lisant cela, peut-être qu'on commence à se préparer en se disant que ça n'arrivera pas. C'est Paul Auster, tu te souviens, qui nous avait dit un jour à tous les deux, à toi et à moi, qu'il écrivait sur les enfants qui allaient mourir, précisément pour que ça n'arrive jamais à sa fille. – J'ai pas eu le temps de le faire. – Restez avec nous Hubert.